C'était vendredi dernier à l'espace culturel de Romba. Pour éviter de spoiler le spectacle de Guillaume Meurice, nous avons filmé les balances plutôt que le spectacle. Et en même temps, les balances avec Guillaume Meurice, c'en est déjà un des spectacles. Jean Lassalle, il est devant Anne Hidalgo. Quand même, on n'est pas amené vide, putain. Amené vide, tu peux te permettre d'être un peu approximatif et tout, mais là c'est Romba. Nous, c'est la mise en scène de la réalité, c'est le théâtre du réel. Je ne fais pas ça sur scène, mais je ne fais pas de chorégraphie. Là, c'est juste parce qu'il y a la télé. Ah, j'ai la tête qui tourne du coup. Est-ce que vous êtes un peu le CNN de Romba ? Un petit peu alors ? Ouais. Tu veux que je fasse un clap ? J'adore faire les claps. Je vais surtout faire tomber mon café. Romba. Guillaume Meurice, c'est donc cet humoriste, chroniqueur sur France Inter, auteur, et même selon sa fiche Wikipédia, fondateur d'un groupe de rock humoristique. Au fond dans les abysses, vous la sauvez, il y a Guillaume... Guillaume Meurice. Henri, si vous deviez définir Guillaume Meurice en deux mots ? L'humour, évidemment, et pour moi une découverte. En deux mots ? C'est pas évident. Humour sarcastique et subtil. De l'humour politique. Humour engagé. Comme ma mère, humour politique. Guillaume Meurice, il est grand. Il est grand, il est souriant. Et après, un truc qui est fou, c'est qu'il est toujours de bonne humeur. Donc ça, c'est un peu bizarre. Rigolo ! Un gauchiste marrant, voilà. Un gauchiste marrant. Et voilà, c'est dit. Alors, ce soi-disant gauchiste, nous l'avons rencontré quelques heures avant sa montée sur scène. Guillaume. Oui, c'est moi. Bonjour. Bienvenue à Romba. Merci beaucoup. Bienvenue sur Romba Télévisions. Merci pour l'accueil, merci. T'as fait bonne route. C'était sympa, du train. Vive la SNCF. Tu es venu en train, donc, du coup ? Oui. T'es pas venu en avion, ni en SUV ? Non, parce qu'il n'y a pas d'aérodrome à Romba. Du coup, j'ai dû laisser mon jet, malheureusement. Dommage. C'est dommage, parce que j'aime bien cramer du kérosène pour rien. T'es arrivé à midi, t'es arrivé à déjeuner avec l'équipe de l'espace culturel. C'est quoi ? C'est pour sentir le parfum de la ville où tu as joué ou pas ? C'est parce que j'aime bien les gens. Non, mais j'aime bien... Enfin, j'allais dire plus sérieusement. Mais c'est vrai que j'aime bien le... Pas juste le fait de faire un spectacle. Ça m'emmerderait d'arriver dix minutes avant. J'ai des collègues qui font ça. Pourquoi pas ? Mais ils arrivent dix minutes avant, ils repartent dix minutes après. Mais moi, j'aime bien tout, quoi. J'aime bien, je sais pas, discuter avec les techniciens, avec les programmateurs, programmatrices. Savoir un peu ce qui se passe à Romba pour gratter deux, trois petits trucs dans mon spectacle. Faire des interviews, boire des cafés. Et puis même après, j'aime bien discuter avec les gens. Des fois, ça finit à deux heures du mat. On verra ce soir, c'est un peu différent à chaque fois. Mais j'aime bien l'intégralité de l'aventure. Ça veut dire qu'il y a peut-être une partie d'approvisation aussi pour le spectacle ? Oui, parce que j'aime bien interagir avec le public. En fait, j'aime bien que tout le monde s'amuse. Et une phrase de Michel Bouquet. Je peux citer une phrase de Michel Bouquet comme ça ? Qui disait, n'oubliez jamais que les gens ne sont pas venus vous voir jouer. Ils sont venus pour jouer avec vous. Et ça, j'aime bien ça. Ça me rappelle quand j'étais petit. Et quand on est petit, on invite des copains pour jouer au Lego. On n'invite pas des copains qui nous regardent jouer au Lego. Et vous attendez quoi de ce spectacle ce soir ? Passer un bon moment, en fait, tout simplement. Je l'avais déjà... Je l'écoutais en chronique déjà à la radio. Donc voilà. Les preuves ne sont plus à faire. Après, je ne connais pas énormément. Je connais un peu de la radio. Quand ils faisaient ces chroniques, là, voilà. Mais voilà, je viens parce que je suis avec des amis qui m'ont dit de venir. On va voir. Découvrir. Bon de rire. Voilà. Passer un bon moment et me divertir. Et puis, voilà, quoi. Rire de l'actualité qui n'est vraiment pas drôle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais un peu dans l'inconnu. Et on verra bien ce que ça donne. C'est une surprise, alors. Voilà. Tout à fait. Bonne soirée. Je vous remercie. Merci. Et cette soirée a été plutôt bonne pour les 500 personnes ayant fait le déplacement à l'espace culturel. Un espace culturel qui a fiché compli. Pour celles et ceux qui n'auront pas la chance d'être là ce soir, de quoi parle le spectacle ? Ce qui, on rappelle, c'est Maurice 2027. Maurice 2027. Donc, je fais une parodie de Meeting Politique, comme j'en ai beaucoup, beaucoup vu en faisant mes chroniques à la radio, parce que je vais interroger des gens. Et notamment pendant les campagnes présidentielles, je vais interroger des militants. Je me suis amusé à reprendre tous les codes d'un Meeting Politique. Donc, le clip de campagne au début, les drapeaux bleu-blanc-rouge, le pupitre, le discours avec l'emphase, et puis les propositions. Et ça, ça me permet, c'est une astuce un peu scénographique, on va dire, ça me permet de brasser plein de thématiques d'actualité, l'éducation, la sécurité, la justice, l'agriculture, évidemment, à ce moment. Donc, ça me permet aussi d'adapter en fonction de l'actualité. Et donc, c'est un spectacle assez mobile, quoi. Je peux enlever des blocs, en écrire d'autres. Voilà, c'est assez flexible, on va dire. Modulable, voilà. Tu dis que tu incarnes un candidat assez cynique. Oui, enfin, j'ai poussé les curseurs. C'est ça, la caricature, c'est pousser les curseurs au maximum. Donc, c'est compliqué, parce qu'en ce moment, ils sont quand même tous et toutes assez cyniques. Donc, je me suis amusé à faire un candidat qui est et de gauche et de droite, mais bon, ça, je dirais, c'est classique, maintenant, dans le discours, en tout cas. Mais et d'extrême gauche et d'extrême droite. Voilà, j'ai vraiment poussé tous les potards à fond. Donc, ça donne un discours très sans foi ni loi, arriviste, mec qui est copain avec tout le monde et qui est dans la séduction permanente. Un vrai, un vrai politique adapté à la structure actuelle. Mais est-ce qu'il y a des vraies propositions ? Il y en a des vraies. Alors, il y a des trucs marrants parce qu'il y a des propositions que je faisais avant dans le spectacle, notamment sur l'écologie, que j'ai dû enlever parce que les politiques l'ont reprise, pas grâce à moi, mais c'est juste que ce que je disais était tellement con que les gouvernants actuels se sont dit, tiens, il y a un moment donné, j'avais mis dans un spectacle, j'ai eu tout un tas de mesures sur l'écologie et j'avais mis couper le chauffage, mettez des pulls. Et Bruno Le Maire, un jour, il a vraiment dit ça au premier degré. Mettez des cols roulés, je crois qu'il a dit. Je dis, putain, du coup, je ne pouvais plus faire la blague dans mon spectacle. Parce que les gens me disaient, ben, ce n'est pas une blague. C'est vraiment ce qu'il a dit. Ça me niquait. Il t'a cité ou pas ? Souvent, la réalité dépasse la fiction, même la sublime, on a l'impression. Nous sommes réunis ce soir pour un véritable projet pour la fiche. Attention, j'ai des propositions radicales. Ça va peut-être choquer certains d'entre vous. L'objectif du spectacle, c'est quoi ? C'est de faire rire, de faire... Ah, d'abord, oui. J'ai tendance de faire réfléchir, de se convaincre, du gagner des sous, je sais pas ? Oui, tout ça en même temps. Non, l'objectif, c'est de faire rire. D'abord, c'est un spectacle... Enfin, j'espère, tu vois, c'est un spectacle à prétention humoristique, on va dire. Et puis après, de faire un peu comme tous les humoristes, de faire rire avec ce qui nous questionne, enfin, ou nos obsessions, j'ai tendance à dire, mais... Les convictions aussi. Ouais, mais pas tant, parce que des gens, ils y pensent que ça va être un gros spectacle de gauche. J'ai même pas l'impression que ce soit un spectacle tellement de gauche, mais c'est plutôt un spectacle de satire politique, comme c'est la tradition en France. Depuis un certain temps, je suis inscrit dans la tradition française des humoristes satiriques. Et puis, nous sommes revenus sur la polémique, sur cette blague, sur le Premier ministre israélien, lors d'une chronique sur France Inter en 2023, se posait alors l'éternelle question de la liberté d'expression. T'as eu des menaces de mort, quand même, ce qui n'est pas rien. Ouais, ouais, ça entraîne tout un tas de... Mais est-ce qu'à un moment-là, on se dit, bon, je suis allé trop loin, ou alors non, pas du tout, on va recommencer, on recommencera, parce que c'est de l'humour ? Ouais, non, mais moi, je considère que j'ai pas été trop loin. Surtout, plus on voit l'actualité, malheureusement, en plus, j'ai envie de dire, dire aujourd'hui, désolé, c'est une erreur d'appréciation. Mais bon, malheureusement, l'actualité ne me donne pas tort là-dessus. Mais au-delà de ça, c'est juste, j'ai fait mon taf. L'outrance fait partie du panel des possibilités qu'on a dans le cadre de l'exercice du métier d'humoriste. Si on n'utilise pas un droit, il finit par tomber en désuétude. Donc, utilisons notre liberté d'expression à fond, et notre liberté de pouvoir continuer à se marrer de tout. Et surtout du pire, parce que, finalement, c'est ça aussi le rôle d'un humoriste, je pense, quoi. D'un humoriste comme nous, en tout cas, comme nous, on pratique l'humour dans l'émission. C'est de traiter l'actualité. Donc, l'actualité, c'est rarement des trucs fun, quoi. C'est souvent tragique. Donc, oui, évidemment, on essaye de sortir de là en essayant de donner un peu de souffle. Et puis, même à nous, ça nous fait du bien, souvent, de rigoler sur le pire. Mais voilà, oui, ça reste un sport de combat. Je sais que nous pouvons lui faire confiance. Gagner maintenant, c'est une urgence. Tout simplement, projeter l'avenir de la France vers le futur. Dans la bio du spectacle, c'est écrit Guillaume Meurice et votre candidat, celui de la réconciliation nationale. C'est encore possible de réconcilier la nation ? En tout cas, c'est la promesse que tous les candidats font à chaque élection. Et c'est assez drôle, parce qu'évidemment, ce n'est pas possible. Puis, ça ne veut même rien dire. Ça ne veut rien dire. Et c'est drôle, parce que dans toutes les professions de foi, en plus, on appelle ça vraiment ça, les professions de foi, qu'on trouve au dos des tracts des candidats, il y a toujours ce genre de phrase. Il y a valeur de la République. Il y a toujours des expressions valises. Tu mets ce que tu veux dedans. Le dialogue, tu sais, ils sont toujours à dire le dialogue. C'est des gens qui nous gouvernent, qui créent beaucoup le conflit. Donc, ils sont toujours à dire, non, mais attendez, il faut qu'on dialogue. Oui, mais à la fin, qui décide ? Est-ce qu'il y a un vrai choix démocratique ? Ou est-ce qu'à la fin du dialogue, c'est quand même toi qui vas décider ? Tu vois, si on prend l'exemple sur les retraites, quand il y a eu les énormes manies, vous êtes là, oui, mais attendez, on va dialoguer. Oui, mais est-ce qu'au final, c'est quand même toi qui vas décider ? Tu vois, c'est ça, la démocratie. Donc, oui, oui, c'est des expressions creuses que j'aime bien reprendre d'une à plein. Surtout, la macronie, elle est vraiment, vraiment friande de ce genre de truc. Et à bientôt, on se voit des cours. Si vous ne pouvez pas rester, on se voit la prochaine fois. Je vous ferai tout le temps de délivrer, donc je repasserai dans le coin. Dimanche à la radio. Sinon, faites attention à vous, il y a des sangliers sur la route. Voilà, merci beaucoup. A tout de suite. Sabine, comment vous avez trouvé ce spectacle ? Génial, vraiment très, très bien. Comme je m'y attendais, c'est quelqu'un de joyeux et qui sait transmettre toute cette joie et cette gaieté. Très drôle, on savait qu'on avait passé un très beau moment, on n'a pas été déçus. C'est une joie de voir aussi que les idées, il arrive encore à les transmettre et c'est pour nous un réconfort aussi. Humour politique, humour engagé, humour satirique. Il y avait un peu de tout ça vendredi dernier à l'espace culturel de Romba qui a fermé ses portes après une longue séance de dédicaces. Guillaume Meurice a promis de revenir en fin d'année à la petite librairie de Clouanges, partenaire de la soirée, pour dédicacer entre autres une nouvelle BD qu'il coécrit en ce moment avec la rombasienne, ou plutôt ex-rombasienne, Sandrine Delofre. Oui, c'est trop bien que tu me parles de ça. Voilà. Et oui, elle est d'ici. Elle est de Romba, elle a fait son stage ici. Mais elle m'a dit, c'est incroyable. Comment s'est faite cette rencontre ? Alors, c'est une maison d'édition, c'est une collection qui s'appelle Matin Journal chez Dargo. C'est cette maison d'édition qui nous a proposé. À nous deux, on se connaissait de réseaux sociaux interposés. Autant dire, on ne se connaissait pas, mais on s'appréciait mutuellement. On appréciait le travail l'un de l'autre. Et on s'est vu une heure. On a dit, bon voilà, essayons de faire quelque chose ensemble. Et on s'est vu une heure à Lyon et on s'est marré. Et on a eu 10 000 idées débiles, drôles et qui nous paraissaient intéressantes. Et on est parti sur une. Donc, on fait une BD sur des animaux qui font de l'éco-terrorisme. Donc, en mode un peu FLNC, dans une clairière, ils se réunissent et ils vont faire des actions contre les humains pour essayer d'améliorer la biodiversité, l'écosystème, le climat, tout ça, tout ça. Et elle sortira quand cette BD ? En octobre, chez Dargo, donc. D'accord. Rendez-vous donc en octobre prochain. Et d'ici là, ne ratez pas la suite de la saison à l'Espèce Culturelle avec les concerts de la Saint-Patrick, de l'Orchestre Symphonique d'Amnéville ou encore celui de Tiffneut. Réservation à l'Office Municipal de la Culture et dans les réseaux habituels. Deux géants guerriers celtes, après de longues batailles, se sont imposés en maîtres. Tout ça, c'est capté par RTV. C'est des images d'archives. On ne va rien comprendre. Oui, c'est vrai, je vais me dire, putain, mais heureusement qu'on n'est pas venus, c'était nul. Merci. Merci.